Coucou les filles et les moins filles aujourd'hui dans la série mini tuto d'été je t'explique comment changer les supports de pare-choc arrière ou avant réduite je l'enlève les trois vis et ça vient tout seul un petit coup de propre ça fait pas mal après la pièce neuve elle coûte une quinzaine d'euros j'ai ton fournisseur de pièces suédoises préférées en allemagne et je vaux le vaux elle doit être beaucoup plus cher ça vaut pas le coup de se privé pour faire les casser on prend la neuve les petits pétons dans les pétons qui sont prévus à cet effet ça va comme ça on met des petites vis Je ne sors pas comme un malade, derrière c'est un bout de plastique, là tiens. Enlève les couettes. Un petit coup de piquet pour confirmer le serrage. Et voilà, tu as changé ton porte-pare-choc arrière. Pareil pour l'avant, une Volvo 850 SVC70 de première génération. Je te souhaite une bonne fin de journée, matinée, enfin comme tu le sens. Et si ma foi, tu as une petite idée de tuto rapide comme ça, que tu aimerais que je te montre, un petit mot dans les commentaires. Allez, tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada